On va parler d'amour, je reviens chaque année à Lyon Science pour parler d'amour. Donc en fait, l'an dernier j'étais venu pour expliquer quelle était ma stratégie une fois célibataire pour rencontrer des filles. Donc comment je m'étais inscrit à un site de rencontre pour avoir plus de chances de trouver l'âme sœur que de mourir en faisant de l'escalade. Et ça a plutôt bien marché, donc on va parler de la suite. Par contre, bon ben là, c'est pas hyper efficace que je vais vous présenter, il faut faire attention aux théories, je suis un peu fâché mais on va quand même présenter ce qui s'est passé. Donc la stratégie des sites des rencontres s'est bien passé, j'ai eu plusieurs rendez-vous et le problème c'est que j'avais aucune expérience. Donc comme tout bon scientifique qui n'a pas d'expérience, j'ai essayé de faire un petit état de l'art de comment ça se passe un premier rendez-vous, en particulier de savoir qu'est-ce que je devais prendre comme cadeau, etc. Donc j'ai fait comme tout scientifique, j'étais dans Google Scholar, si ça veut bien y aller. Voilà, et j'ai tapé « Gift which facilitates courtship », donc un cadeau qui facilite la cour. Et là, il y a un moment assez important de la suite de ma relation amoureuse, etc. qui s'est jouée, parce que si j'avais choisi l'option 1, c'était l'option un peu dégueu qu'aurait sans doute choisi Pierre Kerner, qui est une histoire d'araignées qui utilisent de la soie pour empacter leurs cadeaux nuptiaux. L'option 2 était une option pas beaucoup mieux, je n'irai pas dans les détails, mais je sais que dans la même phrase, il y a sperme et cadeau pour manger. Donc je me suis rabattu sur l'option 1, le premier résultat qui était « Les cadeaux chers mais inutiles facilitent la cour ». Et en plus, ils sont disponibles gratuitement grâce à l'ENS de Lyon, qu'on ne remerciera jamais assez. Donc j'ai téléchargé cet article, un article de Peter Souzou et Robert Seymour. Les articles scientifiques, on a beaucoup parlé de sciences ce soir et de vulgarisation, ils ont ce côté austère, mais aussi très prévisible. Ils sont toujours organisés pareil, on a un abstract, on a une introduction qui va faire l'état de l'art du sujet, présenter où il se place dans l'historique, puis présenter un modèle, le tester, et une discussion sur l'avenir de ses recherches. Donc ça veut dire que même sur un sujet de « quel est le meilleur cadeau pour arriver à ses fins ? », on a un état de l'art. Alors l'état de l'art, je l'ai amené quand même, l'introduction. Je vais vous le lire parce que ça vaut le coup. Alors un état de l'art, ça consiste en une présentation de l'état de l'art et des sources. Donc ici, le début, ça donne. Offrir un cadeau est une caractéristique de la parade nuptiale humienne, Miller 2000. Et les systèmes de reproduction d'un grand nombre d'espèces anthropodes fait intervenir des cadeaux nuptiaux, comme l'ont montré Schneider et Lubin en 1998 et Vahed en 1998. Le rôle des cadeaux pour les relations essentiellement symétriques a été modélisé par des économistes, Caméraire en 1988 et Caméacle en 1997. Or, la reproduction est asymétrique. Pour la vaste majorité des espèces, les femelles investissent plus de leurs ressources dans leur progéniture que les mâles. Nous posons donc la question. Étant donné cette asymétrie, quelle est la fonction du cadeau pendant la cour ? Et quelle est la définition d'un bon cadeau ? Donc un vrai sujet abordé qu'on va traiter ce soir. Et alors les auteurs présentent un modèle, un modèle simple. Si j'arrive à passer à la slide, décidément. Voilà, donc ça part du bas. L'homme offre un cadeau. La femme accepte ou non le cadeau. La femme accepte ou non de coucher avec l'homme. Et si la femme a accepté de coucher avec l'homme, l'homme peut choisir de rester et de fonder une famille ou de partir en courant. Alors c'est un modèle un peu simpliste. Vous remarquez aussi ici qu'on peut tout à fait intervertir les rôles des hommes et des femmes et traiter même les couples homosexuels. Et le modèle est assez simpliste pour le reconnaître. Bon, il faut se rappeler aussi que la suite de Fibonacci a été construite en essayant de modéliser des reproductions de lapins qui se reproduisaient tous les ans à partir de leur première année et qui étaient immortelles. Donc finalement, ce modèle n'est pas si simpliste. Et il se dit, on va s'intéresser à trois types de cadeaux pour voir un peu quel est le plus efficace. Le cadeau cheap, donc des pyramides en ticket de métro. Le cadeau cher, une belle voiture avec des équations mathématiques dessus. Et le cadeau cher, mais totalement inutile, une bouteille de clin en verre. Et c'est cher parce que c'est plus ou moins fait sur mesure vu que ça ne sert à rien. Et toute la question, c'est quel est le cadeau le plus efficace pour arriver à ses fins ? Et alors là, les auteurs, je vous passe un peu tous les calculs parce que je n'ai pas un temps infini, sont arrivés à une conclusion que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas en offrant le cadeau cher qu'on arrive à ses fins, mais c'est en offrant le cadeau extravagant, c'est-à-dire le cadeau cher, mais qui ne sert à rien pour sa partenaire, pour la personne qu'on veut séduire. Pourquoi ça ? Principalement parce qu'en offrant un cadeau extravagant, on montre à la personne qu'on est intéressé, mais on élimine les personnes qui ne seraient intéressées que par la valeur du cadeau. Un modèle extrêmement intéressant, c'est ce que j'ai fait il y a un an. Je suis arrivé à mon premier rendez-vous avec une bouteille de clin et ça a bien sûr fonctionné. Six mois plus tard, on s'installait ensemble. Et là, on est arrivé au nœud du problème, c'est que s'installer ensemble, ce n'est pas simple. Parce qu'on doit résoudre plein de problèmes au quotidien. Qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui nettoie les étagères d'objets mathématiques. Et là, on est dans une situation qui est compliquée parce que grosso modo pour le ménage, soit on fait le ménage ensemble, ça nous prend tous les deux dix minutes. J'ai une petite maison, je suis à Paris, pas à Lyon. Ça nous prend tous les deux dix minutes et le ménage est fait. Soit elle fait le ménage toute seule et je ne fais rien, j'ai gagné 20 minutes de repos. Soit je fais le ménage tout seul et elle ne fait rien, elle a gagné 20 minutes de repos. Soit personne ne fait le ménage, on gagne tous les deux du temps, mais on vit dans la crasse. Alors ça, c'est un problème qui est très connu, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Où grosso modo, c'est compliqué parce qu'on devrait choisir la solution la plus avantageuse pour nous, c'est d'arnaquer l'autre, mais on n'est pas sûr que l'autre va faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Le dilemme de prisonnier, il prend toute une saveur quand on parle du couple. Parce qu'autant dans une relation d'un soir, je peux choisir de ne pas faire le ménage, je m'en fous, je ne reverrai pas la personne. Dans une relation de couple, il va y avoir des représailles. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des scientifiques qui nous ont aidés. Il y a un scientifique qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai aucune mémoire des noms, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sur la coopération ». Je ne vais pas essayer de faire des noms. Un livre sur la coopération qui a travaillé à essayer de savoir quelle est la meilleure stratégie sur un dilemme du prisonnier itéré, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois. Il s'est vite rendu compte que théoriquement, il n'y avait pas de meilleur système. Donc, il s'est dit, je vais faire un grand concours pour voir quelle est la stratégie qui gagne sur un concours en faisant se combattre les stratégies les unes avec les autres. Donc, ça consiste à dire, je vais essayer de faire combattre, je ne fais jamais le ménage, contre, je fais le ménage jusqu'à qui m'arnaque et après, je ne fais plus jamais le ménage et voir qui gagne. Et la solution qui a gagné les plusieurs concours qu'il a fait, même après avoir dit, c'est cette solution qui a gagné d'essayer de la battre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, sachez-le, pour une relation durable, il faut collaborer d'abord, y aller positivement, essayer. Dès que la personne en face ne collabore pas, tout de suite réagir, être très réactif. Et la chose qu'on oublie le plus souvent en couple, c'est oublier très vite. Une fois qu'on a réagi, si la personne en face se remet à collaborer, on se remet à collaborer. Alors, ça, c'est la théorie, c'est la formation parfaite. En fait, dans la réalité, c'est ce que j'ai tenté il y a deux jours. Elle était rentrée trop tard pour faire la bouffe. J'avais fait la bouffe tout seul. Donc, le lendemain, je l'ai regardée dans les yeux et je n'ai rien fait. Depuis, on est un peu brouillé et ça m'embête un peu parce que je commençais à me projeter. Je commençais à me dire, on a préparé des choses pour le mariage, parce que le mariage est un sujet qui est très intéressant mathématiquement. On peut s'amuser à modéliser la probabilité de venir de nos invités pour faire du surbooking sur nos invitations. On peut optimiser le placement des gens à table. En fait, le mariage, il y a même un livre de 500 pages sur les mathématiques du mariage qui est de la dynamique non linéaire. Et rien que de penser à ça, ça me fait dire que je vais aller me réconcilier. Et je vais finir là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.